Quand on a Shuken qui est là, avec nous, vraiment, on est dans le bonheur. Je suis au regret. La grande voix du Japon. On fait un superbe au citron, on est cinq. Dans le taxi, Patrick Oudier, notre premier manager, on montait dans le taxi à cinq. Où on s'en va, on ne sait pas si on a un transport retour. Tout est sûr, on s'en va. Par la grâce de Dieu, on revenait toujours avec quelque chose. Tous ici, grâce à un Wano, nos parents nous ont construits grâce à un Wano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce programme vous est présenté par l'Onassie Online. Cette émission vous est présentée par Wave Mobile Money. Wave, ton j'ai calé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis de la télévision vacances, bienvenue. Nous sommes toujours heureux, contents, satisfaits, en joie, dans le bonheur de vous recevoir ici, où que vous soyez. Même si vous êtes Sénifo ou Yacouba, c'est pas grave. On accepte tout le monde ici et c'est pour ça que vous êtes contents, que vous allez applaudir sans que je vous demande. Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, je vais chanter. C'est des choses qui n'arrivent pas toujours. Tu veux que je t'aide ? Non, t'aide pas moi. Je vais chanter des chansons inédites, des morceaux. Vraiment, je sais même pas si je pourrais chanter en chantant, mais je vais en chanter. Parce que j'ai ma productrice et ma reproductrice qui est en face de moi. La popagne, la popopopopi, la popopopagne, voilà. Et à gauche, j'ai mon chef d'orchestre, mon doyen, mon invité spécial qui sait beaucoup de choses que je ne sais pas mais que je vais finir par savoir. Même vous aussi, Chouki, et avec nous ce soir, Choukan Pat. Et comme vous le savez, dans cette émission de vacances, on s'amuse, on rigole. Et comment s'amuser et rigoler d'un moment aussi fun sans avoir la musique ? C'est pour cela qu'on allait la chercher. Cette jeune fille qui a fait boire de l'eau à beaucoup de gens, qui a permis à certaines personnes de faire attention parce que chacun doit conserver son pain. Celle-là même qui s'est levée un matin, qui a dit à Dieu, Seigneur, toi aussi, regarde ma position. Depuis là, tu donnes pour les autres, tu ne donnes pas pour moi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, elle est là avec nous. Elle est belle, elle est bonne, elle est bien. Ayane. Tu es arrivé ? Bonne arrivée, Ayane. Merci. Oh, j'adore le chapeau. Merci. Oh, le bé, c'est comme bisou. Il y a un bé qui est sur le chapeau, là, ça. Il n'y a pas les un, un, dedans ? Ah. Elle est fiancée, donc le bisou, ça doit pleuvoir dans sa vie, n'est-ce pas ? Ah, il s'agit là. Alors, non, cette guitare-là, si je te la donne, ça va créer un conflit intellectuel entre deux pays. Non, je vais faire un truc pour elle. Voilà. Mesdames et messieurs, mon invité spécial va vous présenter Ayane en guitare. C'est la fois un peu. Ayane. Dieu t'a créé, mais il y a toujours des jaloux qui veulent bloquer ton ascension, mais ils ne peuvent pas. Écoute ça. Ayane, écoute ça. Salut les complexés. Salut les aigris. Salut les méchants. Salut les tocs. Salut les complexés. Salut les aigris. Salut les méchants. Salut les bêtes. Vous qui la connaissez Vous ne la connaissez pas encore Vous qui croyez la connaître Vous ne la connaissez pas Elle s'appelle Ayan Vous qui voulez Qu'elle soit votre modèle J'ai bien compris Lâche-lui les baskets Il laisse Ayan vivre sa vie Vous qui voulez Qu'elle est un gars Avec des narines tendues Il est là Il s'appelle J'y suis Alors Jambon C'était une manière de lui souhaiter la bienvenue Merci beaucoup Merci beaucoup Président Dadis Je voudrais Excusez-moi Président Dadis Vous savez Ayan Si j'étais un poète Je vous aurais poésé C'est mon français La langue de Molière Vous ne la maîtrisez pas que moi ? Aussi Alors Ayan Reste comme tu es Reste splendissante Et tu vas voir que les choses iront comme sur des patins de roulettes Merci beaucoup Tu es bien Merci Tu as un charisme Tu es charismatique Et je ne sais pas Tu n'es pas une démango ? Jambon ! Tu as un charisme Tu es charismatique Tu as une taille Tu es à Yatik Yatik à la fin C'est un charisme Bon arrivée Ayan Merci beaucoup Ça fait un petit moment On a bu l'eau On a recoulé Après un coup Ayan nous a laissé Elle parta en Europe C'est ça ? Tu as disparu Maintenant quand on ne voit pas les gens C'est qu'ils sont en bingme Non je ne vous ai pas laissé J'étais en train de préparer l'album et tout Ah tu étais en train de préparer Et tout ce qui va avec Oui L'album Pour filmer finaliser Un nouvel album Si voilà Tu as déjà tous les titres ou ? Oui il y a tout Combien de titres ? 15 Waouh Qui est caché derrière ces arrangements ? Qui est caché derrière ces arrangements ? Avec la même personne Boomer Et on a travaillé avec Casey Avec un Camerounais aussi Qui s'appelle Teddy Et il y a aussi un peu de touche De Monsieur Tony Rodriguez D'accord Est-ce qu'il y a des artistes ivoiriens Avec qui peuvent collaborer ? Oui Tu peux les dire ou pas encore ? Ah suspense C'est un secret de cuisine Polychina Elle est en train de préparer C'est pas un copie Donc présentement Nous avons entendu Le côté artistique professionnel De l'artiste qui est concentré Qui est en train de faire un travail Pour montrer à son public Ça on a compris Mais attends Faut mieux faire Maintenant Faut du pause d'abord Je m'impose Non parce qu'il s'est trop concentré Ça va stresser Qu'est-ce que se passe ? Je me déconcentre Oui Aïan depuis un temps Nous entendons des choses inattendues Depuis un moment Nous entendons des choses Auxquelles nous n'étions pas Préparés Préparés Oui Préparés Aïan est fiancé Ayane est fiancé après que le pain des autres l'aie braguée puis elle a refusé maintenant son pain est venu Ayane qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cette belle photo à cette boulangerie est-ce que la régie peut nous ramener la photo où le propriétaire du pain attrape la boulangerie entièrement le propriétaire de la boulangerie a saisi la boulangerie et nous avons senti que c'est le propriétaire qui peut attraper aussi il a saisi le wortel il a saisi le wortel les enfants doivent comprendre ça ils comprennent déjà alors parle-nous de ça qu'est-ce que vous voulez savoir ? comment ça a commencé ? depuis combien de temps ? comment vous vous êtes rencontrés ? dans quel coup ? les toutins ? ta touta ? si touti ? ma fille concentre-toi il faut te concentrer tu les regardes là pour prouver que tu es une fille néo c'est ça non ? oui tu es quoi ? tu es une fille néo tu es néo non ? c'est quoi néo néo ? donc le néo ne fuit pas non je ne fuit pas mais en fait il faut affronter les questions c'est quelque chose de laquelle je ne me suis pas vraiment attendue dans ma carrière ma soeur sur un plateau télé pour expliquer comment non mais c'est un objet comme ça je voulais savoir par exemple quand je débarque enfin point de suspicion comment vous vous êtes rencontrés ? sur internet ? sur internet ? sur Instagram sur Instagram sur Instagram il m'a DM le premier message que je m'ai envoyé c'est je viens pour t'épouser c'est pas vrai c'est que c'est vrai c'est un homme c'est un homme qui prend sa responsabilité dans l'histoire c'est qu'il prend les vies c'est un homme on n'a pas entendu c'est trop facile de parler en dessous de la mâchoire et qu'est-ce qu'il t'a dit là ? il m'a dit le premier message que j'ai reçu de lui c'est je viens à Abidjan pour t'épouser lui il vient à Abidjan pour prendre les enfants c'est pour ça qu'il a fait cette photo là la photo où il a attrapé la boulangerie entièrement non mais il est à féliciter parce que les hommes qui tiennent leurs promesses sont de plus en plus rares là il tient sa promesse la promesse est dans ses mains vraiment c'est un homme bien quand il m'a dit ça j'ai rigolé mais attendez elle va bien m'expliquer quand il m'a dit ça j'ai rigolé tu n'y croyais pas forcément c'est pas que je n'y croyais pas c'est juste je m'en foutais c'est facile de dire ça sur internet mais quand même j'ai aimé l'audace et ce qui a fait que je me suis abonnée en retour c'est quand j'ai checké son profil que j'ai vu son style j'ai aimé la dégaine c'était pas forcément en mode oui il m'a dit ça donc ok je m'abonne c'était pas ça bon après on a discuté un moment ça fait longtemps quand même je ne sais pas ça ne date pas de maintenant ça fait combien de temps ? on a parlé pendant huit mois comme ça avant qu'il arrive ah il n'est pas ici ? il vient d'où ? de Lyon de Lyon ? mais le fiancé là mais c'est un Lyon mais c'est un Lyon ce que tu sais pas c'est que le fiancé là il est là le fiancé dit non son pain à bailly de maintenant son pain ne peut pas bouger et puis lui suit pas le pain sur les traces parce qu'on s'est genre donc le fiancé ne sait pas qu'on va le chercher mais nous allons de ce part c'est pas lui qui est là non mais là vous en donnez je vous en fiche t'as dit quoi ? pardonnez c'est pas lui qui est là non attendez d'abord attendez pause c'est pas lui qui est là là non pause d'abord attendez c'est pas lui qui est là calmez vous calmez vous Chouki il vient de Lyon monsieur le président comme tu es militaire il faut que tu agisses en militaire écoutez là d'abord écoutez moi d'abord s'il vous plaît écoutez là d'abord il vient de Lyon attendez là arrêtez ça moi on ne me corrompe pas attend d'abord non je ne sais pas vous te corrompez il vient de Lyon je vais te raconter l'histoire du Lyon non laisse le Lyon d'abord non elle a quelque chose à dire elle veut me corrompe non Ada on écoute ses arguments non c'était pas prévu qu'il arrive ici sur le plateau il est là non il a habitué qu'on bouge partout ensemble mais non ma mère t'as fait quoi il va pas bouger le fiancé non il est beaucoup trop timide non il est trop timide il est timide il est timide beaucoup mais ok c'est beau laisse tomber donc tu les défends beaucoup plus que moi comme tu es ma fille je suis au regret cher téléspectateur de ne pas aller jusqu'au bout de mes idées soldatettes sinon je serais parti le choc chez vous bon le président asseyez vous j'ai une autre question parce que ici nous on veut comprendre il y a des choses qu'on voit qu'on entend quand tu arrives ici on veut comprendre avant l'avènement tu as juste un loup mot je ne sais pas comment tu as terminé il faut continuer c'est la lame de mouillère avant l'avènement fiancéatique avant l'avènement des fiançailles et tout il y a des choses qu'on entendait sur les réseaux nous on n'est pas Papato mais comme on a vu et puis aujourd'hui tu es là on te demande pour savoir si c'était ça ou c'était ça Fanico l'artiste chanteur Fanico c'est Togo ou Bénin ? Bénin Bénin oui Bénin pas bien un moment on a vu on a vu on a vu on a vu et puis un coup on n'a plus vu on n'a plus vu parce que Fanico c'était une façon de nous distraire pendant que le pain même était en train de sécuriser la boulangerie la boulangerie ou bien bon Fanico il n'a pas su être à la hauteur de la proustillance du lion du lion oui qui vient de lion qui vient de lion oui tout près des panthères tout près des panthères non vous parlez il y a même biche à côté non vous parlez la langue de molière là oui elle va répondre à la question ma fille c'était quoi la question déjà ? c'était quoi la question déjà ? défendez-vous c'est quoi la question oui ? on dit qu'on sait qu'aujourd'hui tu es fiancée au lion ça on a compris mais avant l'histoire du lion il y avait l'histoire du panthère le panthère du benet voilà qui n'est autre que Fanico que s'en est-il passé partant de là à ici ? bravo Jongo bravo Jongo ma fille déjà vous avez remarqué que j'ai pas réagi par rapport à quelque chose parce que je suis pas une artiste à buzz j'ai pas voulu nourrir ça fin voilà je vais vous demander en toute humilité de respecter mes fiançailles et de ne pas en parler parce que Fanico vraiment ça date de trois ans il y a longtemps en fait pour ceux qui j'ai entendu j'ai vu des commentaires qui disaient ah donc pendant que tu étais avec tel tu étais avec tel non ça date de longtemps voilà moi je suis pas quelqu'un de fausse je sais pas faire double jeu voilà ça date donc je veux pas c'est le passé on laisse le passé dans le passé voilà je veux pas alors donc j'ai un contre lui c'est un ami avant tout vous avez toujours de bons rapports ouais mais à tous les papato des quartiers populaires à tous mes voisins vraiment Fanico laver son linge c'est ça ailleurs laissez ça à la rivière à la rivière la tobacco aujourd'hui la boulangerie a libéré le pain croustillant de Lyon qui est là nous allons le consommer jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'on est audacieux ils ont osé ils ont osé la vidéo du jour on regarde et on commente merci 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 Chers amis, il paraît que le monsieur qui vient d'encaisser 50 000 francs de gifle a osé venir devant son épouse sans l'avoir prévenu auparavant. Avec sa famille. Il est venu avec sa famille pour dire qu'il va envoyer une deuxième femme. Et qu'elle est enceinte. Et qu'elle est déjà enceinte, donc sa femme n'a pas le choix, elle veut, elle veut pas, c'est en train de se faire. Sa femme, sa façon à elle d'accepter la chose et de digérer ça, c'est de lui faire sentir ce qu'elle ressent dans son corps et son âme, mais cette fois-ci concentrée sur la joue. Et elle a envoyé ça, une décharge électrique. Je vais aller, oh, 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 aïe, ah ! Je vais pas vous demander, qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est déjà fait. Ce qui a fait, a fait. Ce qui a fait ? Est-ce que toi, tu serais prête à partager ton nom, est-ce que tu serais pour la polygamie ? Non. Non ? Donc si on vient t'annoncer un truc comme ça, toi aussi tu as envoyé son inquinçon, mais tu as pas... Non, il va aller là-bas. Tu laisses, tu te bats pas pour... Non, le pain. C'est pas de se battre, en fait, genre, c'est une histoire de principe et de dignité, je vais pas accepter ça. Elle ne peut pas vivre, Anguilée. Le morceau que je vais interpréter s'appelle « Dignité ». Parce que l'inspiration, c'est quelque chose qu'on n'achète pas, qui vient... La dignité d'un artiste sur le plateau nous oblige à aller à la pluie. Et ce programme avec l'Onacy Online. Cette émission vous est présentée par Wave Mobile Money. Wave, ton Jay, quel est... Applaudissements Ça va les amis ? Ça se passe bien ? J'ai vu quelqu'un qui dansait avec ta tête de tête d'Ottawa. Anne qui est avec nous jusqu'à la fin de l'émission, mais on a aussi un autre invité. Un invité surprise. personne ne va dire je le connais je l'ai déjà vu quelque part non non je serai le chercher là où il est prêt pour l'envoyer ici mesdames et messieurs coupez vos respirations parce que il arrive il s'appelle qu'est ce qu'elle est ma reine je suis ton roi monsieur faut toi dans mon monde il n'y a que tu es mon essentiel tu donnais sens à ma vie sans toi franchement je n'ai plus d'énergie pour l'essentiel pour moi t'es la plus belle t'es la meilleure celle de ma boue et je tiens son Doi je te porte la vie à deux grand��자 aujourd'hui est honneur avec toi c'est bon banc accueillir tu faire un bonheur unicante aux gens la meilleure et fidèle donne-moi tant de prouver que je t'aime tellement t'es une bonne t'es mon essentiel baby t'es mon essentiel baby t'es mon essentiel à sa page a trouvé les clés de l'amour et j'attends juste que tu m'ouvres depuis toujours en multimer t'as disparu dans la brume reviens-moi mon amour c'est en silence que je souffre ma miami amour juste une mauvaise chance deviendrait que je t'aime dans j'avoue j'adore ma miami amour juste une mauvaise chance deviendrait que je t'aime dans j'avoue j'adore aujourd'hui c'est ton heure avec toi c'est le bonheur le battement de mon coeur par ses verres j'te fais honneur aujourd'hui c'est ton heure avec toi c'est le bonheur le battement de mon coeur par ses verres j'te fais honneur aujourd'hui c'est ton heure avec toi c'est le bonheur le battement de mon coeur par ses verres j'te fais honneur aujourd'hui c'est ton heure avec toi c'est le bonheur le battement de mon coeur par ses verres j'te fais honneur T'es mon licenciel Partez la plus belle Unique en ton genre La meilleure et fédèle T'es mon licenciel Donne-moi tant de prouvées Que je t'aime tellement T'es une bonne bonne T'es mon licenciel Baby T'es mon licenciel Baby T'es mon licenciel Baby T'es mon licenciel Baby Laisse-moi te le prouver Laisse-moi te le montrer Laisse-moi te le prouver Laisse-moi te le montrer Laisse-moi te le montrer Mr. Cage Qu'on nous va chier Laisse-moi te le montrer Les amis Alors Monsieur le Président Oui Pour là Nous avons Cage 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 Mr. Cage Mr. Cage Mr. Cage Radio C'est réalisateur A l'état civil C'est monsieur Cablon Joseph Mais vous savez On voulait faire un peu Stylipop Donc après Monsieur Kedi Quand vous parlez Dites La destination De vos services En tant qu'ingénieur C'est la radio Nostalgie Nostalgie évidemment Je suis à Radio Nostalgie Depuis 14 ans Yes Wow Kedi Quand on dit Kedi Ça ressemble à Gedi Ça ressemble à KB KB aussi Vous ne voyez pas sa morphologie C'est un petit américain Oui Si si Traté Parce que Les amis Les amis Ce sont les américains Par échange On va lui demander Kedi Oui Quand tu parles Moi je me trouve À l'aéroport Dès que tu commences À parler C'est clair C'est clair Mais c'est clair Kedi Il vient de dire Bon Le truc C'est que En fait Nous avons commencé À écouter le rap français Tout petit Et on est resté dans le style Un peu Osmo Puccino MTN Et tous les gros rap C'est carré MC Solar MC Solar Donc on est resté Un peu dans ce bain là Et puis j'étais dans un environnement Où presque tout le monde Parlait comme ça C'était où C'était quoi C'était dans le 9-2 Le 9-2 Un peu dans le wesh Donc on n'avait pas le choix En fait En plus de cela J'ai fait de la radio De la communication Après il faut avoir une voix Pour l'articulation Et tout ça Et je travaille dans le son Donc c'est normal Tu m'échoffres Kéy Nous sommes très contents De te recevoir ici Parce qu'il y a un plateau Où on reçoit tout le monde Tous ceux qui ont un talent particulier Et qui savent faire des choses Au-delà De l'acceptable De l'admissible Nous les recevons ici Et toi tu es quelqu'un d'exceptionnellement exceptionnel Avec Oh Oh Yeah Big, 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 big On écoute la musique depuis longtemps Depuis le jeune âge Depuis L'avènement du hip-hop en Côte d'Ivoire Le rap français Avec tous ceux que vous avez cités Tous les grands noms du rap Qui sont encore là d'ailleurs Qui sont encore là Et est-ce qu'en ce moment là On ambitionnait de faire la musique Ou bien c'était juste en tant que consommateur En tant que consommateur au départ Parce qu'on était passionné par la littérature Quand on était en classe de terminale Et pour les cours de philosophie On lisait beaucoup en fait Ok Donc on était passionné Et on savait que le rap et la poésie Ce n'était pas loin Il fallait savoir écrire avec des rimes Embrasser Des rimes suivies Et tout ça Des rimes ? Embrasser Ok Et des rimes suivies aussi Ok d'accord Non non Moi c'est embrasser Embrasser Donc Moi je voulais vous demander là Vous parlez des rimes embrasser Tu es en rime Tu vas embrasser enfin déjà Non C'est embrasser en fait Embrasser Mais c'est pas grave C'est pas grave Je sais pas Ici nous sommes des Africains C'est clair Et la langue du Cologne Nous a été importée On l'a acceptée On l'a adoptée Parce que ça nous permet de communiquer C'est clair Mais quand un Africain dit là A la place de le On s'en fout C'est pas une erreur C'est clair Non c'est pas une erreur C'est juste pour l'articulation Un lapsus lingual Lingué Lingué On s'en fout Wesh 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 Mr Zez Le truc c'est que moi J'ai une petite question A poser à Kéiche J'aimerais bien savoir Vu que tu viens du 9D Et tout ça Oui c'est clair Qui sont tes inspirations Inspiration comme je l'ai dit tout à l'heure Enchmo Puccino 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 Mtn Grand corps malade Ah oui j'aime bien ça Ça c'est plus du slam Parce que mon rap C'est un brassage Entre le rap et le slam En fait C'est le mec Qui a fait Le matin de mon cœur Ouais c'est clair C'est ton superbe album En plus Et donc là En Côte d'Ivoire Il y avait déjà Stizo l'impérial Feu almighty Et puis mon grand frère Que je pleure tout le temps Qui était l'ancienne souris De la route D'une radio nostalgie Qui est Thusty À l'époque C'était Thiopi Avec la flotte impériale Et il est devenu Thusty Parce qu'il faisait plus du slam Maintenant Ça c'est l'époque De Didierf et autres Didierf Didierf qui est mon cousin C'est carré C'est carré Didierf qui est mon cousin Qui vous parle Alors bon à arriver Dans cette émission On sache que tu seras Avec nous jusqu'au bout Et en face de toi Il y a Ayane Celle qui fait boire aux gens Ayane Est-ce que tu aimerais bien Faire du hip-hop toi Parce que tu es un peu Une dégaine Tu vois De la petite américaine Mais je le fais déjà Il y a du hip-hop Dans mon style Et dans l'album Est-ce qu'il y aurait un son T'es spécialement Hip-hop J'en pique pas Ça dépend De ce que tu appelles Spécialement hip-hop Moi je parle comme pour KG Pas forcément Avec les rires m'embrasser Avec les rires m'embrasser On fait un break de batterie Cool sur la F-Time Sur mes dames 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 C'est bon C'est bon C'est bon Allez On est en vacances Et il y a les échos Échos de Vacances J'ai pas entendu Échos de vacances Il y a le concert de Marius Oui Alors Sarah Sarah n'est pas là Donc je vais laisser Zongo faire ça Oui tu veux que je t'aide Bon Je pense que demain On va recevoir ici Marius Mais en tout cas L'information Qu'il y a la passée C'est qu'il sera en concert live Le 21 juillet 2024 Donc cette année A 15h Ce sera du côté Du palais de la culture Les tickets sont De 10 000 De 20 000 francs Pour les V-I-P Pour parler comme KG Voilà Donc pour avoir des infos Il faut appeler le 0707 29 52 21 Voilà Je pense que l'info est donnée Mais je pense que demain Il sera là Avec nous Et il pourra mieux nous expliquer Nous donner plus d'informations A ce niveau là Il faut aller voir Alou Mais vous savez pas que ce monsieur C'est un américain Son nom KG C'est Kablant Joseph Mais Kablant Joseph On a mélangé avec KG K-Blant Joseph Moi je connais l'enfant là Je l'ai suivi de bout en train Il est parti de rien Sur les pupitres Et aujourd'hui quand je le vois là Il me rappelle un forestier Qui est en train d'évoluer C'est clair Un forestier de la Guinée Ah ok Surtout de l'abbé là-bas Dans le footer là Quand vous voyez des gens comme ça C'est des enfants intelligents Parce que la morphologie Même prouve qu'il a de l'avenir là Quand il va grandir Ça sera dangereux Quand il va grandir Moi je l'apprécie Il fait son bon petit Bonhomme de chemin là Ayal Regarde KG Il prédit son avenir Regarde-le Regarde-le Qu'est-ce que tu lui prédis Comme avenir musical ? Le succès ? Qu'est-ce que peut-être le prédire ? Tout ce qui Tout ce que Tout ce qu'il veut Tout ce qu'il souhaite Ouais Tout ce qu'il souhaite J'ai une chanson sur la prédiction Prédis donc Mon ami Keïta Écoute bien C'est pour toi ce morceau Keïta Mamadou Écoute ça C'est composé dans le footer La prédiction Prédis La prédiction Prédis Nous emmène Prédis C'est que nous disons Mais il y en a qui prédisent Qu'il n'arrive pas Comment je prédis ? Ça vient La puce Alors sur ce plateau Vous savez Nous sommes multi-talents Multi-tâches Tantôt nous avons Des Choukens Qui deviennent Des Dadis Kamara Nous avons Ayan Qui épouse un lion Nous avons Keïti Qui est à la radio Mais aussi dans le F-Op Yo Big up Cool Yeah Yeah Carrie On est dans le Banks Big 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 J'ai dead Non c'est top Je peux faire un featuring Avec toi Ouais tranquille Maintenant aussi un animateur Qui lui parfois nous donne Des informations Quelque peu douteuses Bon il n'est pas là Je l'ai remplacé Je vous demande D'accueillir tout de suite Les vraies infos De Zongo Mesdames et messieurs Bonjour On dit que c'est Quelqu'un que tu ne connais pas Qui s'appelle He Et quand tu n'as pas encore Vu quelque chose Il ne veut pas dire Que c'est impossible Hum Hum À Korogo On a surpris un enfant En train de frapper Le cadavre de son père C'est comme ça Moi même j'ai réagi C'est un bon Mais pour ne pas Moi je suis allé Dans la famille Pour demander Pourquoi un enfant Peut-il frapper Boxer Avec des coups de poing Des coups de tête Le cadavre de son papa Qui est déjà mort Je me suis approché J'ai demandé On m'a dit Ce qui vient Ouvrez les guillemets Le père que voici Qui est mort Couché Est un détenteur D'un pouvoir extraordinaire Le pouvoir là Quand tu as ça Tu peux voyager D'Abidjan En France Sans payer visa Sans payer passeport Et depuis Vous même Depuis que le petit Est petit Il voulait voyager Et son papa lui a dit C'est pas la peine D'aller vers l'aéroport Viens à côté de moi Le jour Où je serai plus ici Je vais te montrer Le secret Qui va faire Que tu vas voyager Partout dans le monde L'enfant De tous les secrets Il y a trois choses essentielles Que tu dois retenir La première C'est Il a dit ça La deuxième C'est Il a dit ça La troisième C'est Il sec Il sec Il sec Il sec Il sec Il est mort Le vieil n'a pas dit Et il est mort C'est comme ça que l'enfant dit Toi vieil là Mais tu vas dire ça Tu vas te réveiller Toi tu vas dire ça Et depuis là L'enfant est en train de frapper Le cadavre de son père Jusqu'aujourd'hui Donc je suis venu vous voir On va aller à Corogo Pour aller demander pardon A l'enfant Pour libérer le cadavre du vieil On va aller l'enterrer Voilà Quand tu veux On est parti Non moi je vais partir J'ai envie de t'accompagner A Corogo On va aller à Corogo C'est quand Parce que Parce que là Un vieil Le vieil est couché Sur le cadavre du monsieur Sur le cadavre du monsieur Oh mais ça c'est pas intéressant Moi même j'étais inquiet J'ai dit Mais pourquoi peux-tu faire ça Il dit non Vous laissez Vous laissez Mais si j'aurais pu m'appeler J'aurais envoyé un jet pour lui Pour récupérer le corps J'ai envie de m'appeler Kéby Est-ce que tu es avec nous Dans un studio Merci Mais pourquoi on te sent pas Pourquoi on te sent pas Kéby Pourquoi on te sent pas Kéby Mais son parfum n'arrive pas ici Tu peux pas la sentir Vraiment Ayan Est-ce qu'on peut revenir vers toi On a gouté sur toi Non moi je veux ça va Biakamu C'est le dernier en date Ça vient d'où ? Biakamu ça veut dire quoi ? C'est un big up Voilà A une ancienne chanson De Kéji Vara Et puis je pense chez Galle aussi C'était juste Ah la chanson Tu chantes Biakamu respire Biakamu respire Biakamu 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 C'est bon Donc c'est ça que tu as Oui c'était ça oui D'accord Est-ce que tu l'as prévenu Que tu allais faire un big up Bon pas vraiment Pas vraiment En même temps C'est mon vieux père Donc voilà Donc tu sais pas s'il apprécie Ou si Ah il l'a apprécié Il l'a apprécié Il va manger les droits de terre dessus Ça il n'y a pas de conflit Oui non mais Tu reprends un titre Les droits de terre sont versés Il faut t'es calmé Voilà c'est comme ça C'est comme ça Mais ce qui est intéressant C'est que chaque fois que Ayane fait quelque chose C'est toujours top Ouais Merci c'est gentil Donc vraiment bravo Merci beaucoup Merci beaucoup On va boire à l'eau C'est top Moi je l'ai lui demandé en fait Mais plus tard Plus tard Voilà On va boire à l'eau C'était top Mon pain C'était top Jusqu'à moi on arrivait à Lyon dans ça Et après Dieu pardon Dieu t'as déjà écouté Donc vraiment tout ce que tu fais C'est top Merci beaucoup Et avec ton top Nous on va dans le flop Top ou flop Top ou flop du jour Le top ou flop du jour La question Elle est toute simple Montrer sa réussite à son ex Top ou flop Selon vous Si c'est bien de se jouer Le gorgonballe De faire pour vous à son ex Que voilà tu as réussi Si pour vous c'est bien Vous mettez top Je te sens pas Si pour vous c'est pas bien Vous mettez flop Cop Tu flop La route va bien La route va bien Le gorgonballe Les choses on doit justifier La route va bien Le gorgonballe C'est payé le gorgonballe C'est payé le gorgonballe C'est payé le gorgonballe Ayan selon toi non ça dépend Ayan en votre latin Ayan quelle est ta position ça dépend moi je trouve que c'est top et c'est flop parce que je me rappelle qu'une fois il y a quelqu'un qui m'a dit tu vas voir tu vois non ça dépend en fait tu peux être dans une relation et la personne va te minimiser te dire que te rabaisser un point, te prouver qu'il est mieux que toi mais là genre tu lui montres ta réussite quand tu lui arrives quelque part tu te montres c'est pas au moins nécessaire mais il faut quand même il faut quand même qu'il se dise que tu montres qu'il a eu tort de douter de toi bien sûr et toi Kaetje t'as mis un flop ? j'ai mis un flop parce que je me dis dans une relation même si vous êtes séparés ça sert à rien de se faire du mal on sait pas ce que demain sera fait donc après j'ai pas besoin de lui montrer ce que je suis devenu tranquillement tu vis ta life oui je vois Moussa c'est Moussa ? c'est quoi ? Cédric ? d'accord lève-toi oui regarde là-bas moi j'ai pris un flop parce que j'ai vu laisser Mounès découvrir qui je suis qui je suis devenu tu vas pas lui montrer elle m'a même pas découvrir elle m'a même pas découvrir comme ça ça lui fait plus mal comme ça elle va voir ce qu'elle a raté m'a même pas découvrir un petit coup de valence de date un petit coup de valence de don ça dépend qui a envie de top ? moi je veux un top une demoiselle je veux un top démoiselle démoiselle les femmes là vous parlez pas il y a un top ici le gardien où ça ? le top ici il y a un top là-bas c'est un go c'est un garçon on a déjà senti 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 un garçon ok oui top en marron levez-vous regardez vers ma caméra et parlez-nous à haute intelligible voix moi j'ai choisi top parce que je veux lui montrer ce que je suis ce qu'il a raté il va en voir il va en sentir ça un tout laisse 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 ça fait pas mal pensez pas qu'on laisse mais ça fait mal dans un ton laisse monsieur le haut oui président moi j'ai pris le top ils m'ont condamné à perpétuité à perpétuité ça veut dire que cette sentence est pour les humains moi je crois en Dieu je crois que ces juges là vont aller dormir et ils sauront que je suis un enfant de Dieu et que leur sentence pour ma perpétuité sera c'est-à-dire vécue au nom de Dieu Amen je sais la sentence pour la perpétuité même si la guida n'est pas accordée monsieur arrêtez de vous je suis un capitaine si vous continuez je vais vous rentrer arrêtez ça rentrez-vous bon la régie avant qu'on me rentre allons à la pub vivez ce programme avec l'ONASSI online cette émission vous est présentée par Wave Mobile Money Wave ton jet calé je le fais car on a souvent les mêmes histoires quand j'écris c'est vous que je vois la zigue c'est mon choix les autres et moi on y croit on a la foi née pour rapper mon étoile doit bouillée vive le RAP ma destinée c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi donne nous un peu ton secret je pense je l'ai dit une fois sur le plateau quand j'ai sorti le premier qui a fait le hit j'ai eu peur parce que je me suis demandé est-ce que c'est un coup de chance ou bien est-ce que j'ai vraiment trouvé la formule et quand le deuxième est sorti et que ça fait l'effet que ça devait avoir je me suis rendu compte qu'en fait on a trouvé la formule c'est le travail le travail genre c'est vraiment un long moment de réflexion de travail on a fait on recule on a essayé de voir ce qui n'avait pas marché qu'est-ce qu'on avait fait qui ne devait pas être fait donc voilà c'est vraiment des années de travail de réflexion des recherches sur le tout je ne saurais pas dire de formule en tant que telle mais j'ai envie de dire que je me suis trouvée tu as trouvé la bonne qui me correspond si l'eau de sauce quand même tu es parti te laver ça s'endra c'est vrai j'avoue dans l'eau de sauce oui de mon village j'entends qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent qu'on ne peut pas parler aux chiens dans la langue des moutons nous sommes en Côte d'Ivoire il y a un langage urbain courant qui est là il y a des artistes qui font des chansons en bon français bien il y a une perception il y a des artistes qui arrivent à récupérer le langage urbain pour faire des chansons avec ça comme toi tu fais est-ce que tu ne penses pas que c'est un atout aussi pour ta musique parce que tous les jeunes là peuvent comprendre peuvent décoder facilement toutes les expressions que vous utilisez oui c'est un atout après ça dépend de la manière dont c'est donné c'est un atout parce qu'ici on me comprend dans toute l'Afrique on me comprend en Europe on me comprend ça dépend de comment j'arrive à agencer à agencer les deux un peu comme Magic System a sorti le premier garou qui a été vendu et puis c'est bien ça vaut le pays aussi on cherche à savoir c'est quoi déjà il y a des mots ici qui sont devenus populaires en France ouais c'est vrai Kéji moi j'aimerais savoir braquage mesdames et messieurs le DG vient de m'appeler pour une information capitale mais je pense que c'était pas prévu dans cette émission mais on est obligé de vous la donner le papo de Paula ça m'a un peu choqué parce que la seule personne dans cette entreprise que le DG appelle c'est moi donc je me suis dit mais depuis qu'on l'a outrepassé mon autorité pour appeler le DG ça m'aurait étonné mais bon c'est pas grave merci beaucoup un coup j'entends 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 vous connaissez Paco de Prétard vous avez regardé au cœur du péché non il y avait Paco et puis Prétard Jean Paco il fait des Prétard Prétard dit je veux pas après il dit je veux voici comment Paco de base à la base vous le reconnaissez là maintenant voici comment Paco est devenu en fin de neuf mois dans son vent ces photos sont sorties c'est Paco avant c'est Paco maintenant bon il y a eu beaucoup d'informations sur le net tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi Paco est devenu Paco tant d'informations que les gens en fait il y avait trop de questions donc Paco m'a appelé c'est bien qui a dit ça ? après la pub je te donne 250 ans millions millions de France FA 250 millions oui 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 donc Paco m'a appelé pour me dire je souffre en ce moment mes photos sont en train de faire le tout sur la toile tout le monde pense que je suis devenue drag queen alors qu'en fait c'est juste pour un spectacle donc en plus d'être acteur il a aussi on va dire il fait de la planche donc il fait des spectacles avec les drag queens donc c'est essentiellement pour le spectacle quand vous parlez il fait de la planche expliquez aux enfants là expliquez alors la planche c'est quand j'ai un menuier qui a vécu dans un quartier précaire tu t'es baladé tu dis venez prendre les planches pas de panique il s'est pas métamorphosé il a toujours le Paco qu'on connaissait c'est juste que pour un pour son travail il se déguise il fait ce qu'il a à faire et puis voilà donc n'ayez pas peur Paco toujours Paco il n'est plus Paco voilà on poursuit tout ça c'est à cause de l'argent oui je pense aussi un coup j'entends 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 Serré Dié et Aline il y a de l'eau dans le gaz apparemment il y a oui il y a un blog suisse qui a sorti une information là et les gens interprétaient mais chacun à sa façon chacun à sa manière j'ai vu un truc là qui est sorti où on dit non Aline veut divorcer parce que voilà elle dit que Serré de la tempête il y a eu beaucoup d'informations mais comme vous savez que c'est moi qui suis la maîtresse de l'information comme vous voyez l'écriture du journal c'est écrit en quoi c'est pas en français vous ne comprenez pas ce qu'il y a écrit laissez-moi vous traduire parce que ça c'est en allemand vous êtes d'accord avec moi ceux qui ont fait allemand combien ont fait allemand ici ok donc vous pouvez vous serez d'accord avec ce que je vais dire si ce que je dis c'est faux vous dites que c'est faux faire allemand mais comprendre allemand ça fait deux mais vous comprenez un peu moi je parle allemagne donc je vous explique quand on dit la régie venez sur le journal allemand s'il vous plaît le truc allemand ça c'est la traduction Frischte die ex-Bouddheseliga star from the Frisch ça signifie que l'attaquant de la Bouddheseliga la star de Bouddheseliga c'est de lui qu'on va parler dans le journal ça c'est ce qu'on dit envoyez moi l'autre image en allemand là envoyez moi ça rapidement s'il vous plaît c'est pour ça que je vous paye je n'aime pas ça off d'un plaque Zygueschits Jean-Frey Stérit c'est madame non pas là il y a une manière de prononcer non non quand c'est moi j'ai créé la langue là non il faut me laisser prononcer comme je veux papa s'il te plaît en fait donc le death from veut dire que le 14 août il y a le concert de José donc Sérédier promet à chaque personne qui viendra un transport de 100 000 francs retour ça c'est la première phrase signifie que si la salle est pleine moi Pola en collaboration avec Sérédier Kaiji Ayan Zongo et Shukenpat nous offrons à l'état de Côte d'Ivoire un septième pont donc moi j'aimerais vous dire si vous n'avez pas d'information c'est pas la peine de traduire les choses comme vous voulez emmenez moi les trucs là je vais traduire pour vous comme ça tout le monde sera au même niveau des formations c'est tout pour moi ce soir M. le Président moi il n'a pas dit qu'il a fait pont allez Zongo il n'a pas dit qu'il a fait pont c'est Pola qui dit elle va faire pont donc c'est elle qui doit être pontillagée donc tout ce qui est pontillagée mais c'est pas grave c'est rien ça ça va rire mais on le va ma fortune non je n'ai pas dit ça je sais que pont devant chaque coup tu peux faire un pont dans chaque quartier dans chaque commune je demande aussi beaucoup alors les amis ce soir on était avec on est toujours avec Ayan connovation très fort s'il vous plaît et à Milt Kregi Milt Kregi qui est à Radio Nostalgie qui est technicien à Radio Nostalgie il est producteur technicien de production technicien de production parce que quand on dit producteur parce que c'est celui qui sait sur des cassettes non CD non musique non soit tu produis le son le son oui voilà c'est toi qui sais comment on fait puis le son va être doux ça va être bon on va entendre bien la radio donc si vous voulez en fait c'est nous qui concevons les spots publicitaires ok et nous qui avons choisi les voix pour les publicités d'accord et puis depuis là vous n'avez pas pour les événements oui maintenant on fait aussi tout ce qui est habillage radio quand on parle d'habillage les jingles les transitions comment on fait un générique début comment on choisit la musique de soutien des certaines émissions on s'en occupe à partir de maintenant tu vas venir choisir notre musique de soutien ici parce que souvent quand on la parle j'ai besoin d'un soutien pour ne pas être seul voilà mes amis le moment spécial tant attendu est arrivé elle est avec nous elle nous a fait boire l'eau elle nous a envoyé son pain elle a parlé à Dieu et maintenant elle doit se lever qu'elle doit faire la musique elle doit venir et nous a envoyer à la table elle n'a pas à la table on se reçoit à la table on se reçoit à la table